Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de l'anacyclose qui est une théorie émise à l'origine par Platon mais nous allons aujourd'hui nous intéresser à celle qui a été émise par Polybe qui avait repris la théorie de Platon en la modifiant légèrement et comme nous avons dû lire des textes de Polybe dans le cadre de nos cours d'histoire ancienne je me suis un peu renseigné sur ce qu'il écrivait donc je suis tombé sur cette théorie qui m'a semblé assez intéressante d'en parler donc avant de commencer, voyons qui est Polybe c'est un grec, à l'origine c'est un grec né à Mégalopolis en 208 avant Jésus-Christ et il est mort en 126 avant Jésus-Christ s'il est né en Grèce, il a vécu une bonne partie de sa vie à Rome en effet suite aux guerres gréco-romaines et à la défaite grec il a été pris comme otage à Rome mais otage dans une famille aisée c'est un otage bien traité donc il vivait avec ses hôtes et à force de fréquenter la bonne société romaine, les hommes politiques romains il s'est à la fois beaucoup intéressé au fonctionnement de la république romaine a écrit beaucoup dessus et également il s'est retrouvé à les admirer et il s'est même retrouvé à se battre aux côtés des romains contre Carthage donc maintenant qu'on a vu un peu qui était ce Polybe voyons voir cette anacyclose donc c'est une théorie qui explique un système politique enfin qui essaye de prédire comment un système politique va évoluer parce que selon Polybe le système politique de base qui se crée spontanément c'est le système monarchique où une personne plus digne, meilleure que les autres va prendre le pouvoir sur l'ensemble des individus mais ce sera quelqu'un de digne, quelqu'un qui va faire le bien donc ce sera un bon roi la monarchie pour Polybe c'est quelque chose qu'il en soit positif mais selon Polybe ses descendants qui auront vécu dans le luxe qui auront pas la grandeur de leurs ancêtres mais juste la légitimité d'être son descendant vont devenir de plus en plus des tyrans qui vont imposer leur pouvoir par la force sans se soucier du bien commun cette tyrannie qui va donc s'installer va déplaire à l'élite l'aristocratie qui ne souhaitant pas se faire dominer ainsi va finir par se rebeller et renverser le tyran et là selon Polybe cette aristocratie renverse le tyran mais là aussi dans un but de bien commun parce que Polybe était très attaché à l'aristocratie à considérer que c'était une élite qui était bonne pour le peuple bonne pour le bien commun donc pour lui elle prend le pouvoir pour le bien commun mais là aussi même phénomène les descendants des aristocrates qui ont renversé le roi à force de vivre dans le pouvoir dans le luxe dans l'abondance vont finir par gouverner plus pour le bien commun mais pour leur intérêt propre et ceux-là et selon Polybe vont donner une place alors dans un système oligarchique où donc il y a une élite qui gouverne pour elle-même l'oligarchie déplait au peuple qui va la renverser et ça installe alors la démocratie et là selon Polybe on donne un système qui lui plaît beaucoup moins bien parce que pour lui la démocratie le pouvoir au peuple c'est pas quelque chose de stable parce que ça va pousser à la corruption du peuple au fait de lui faire des cadeaux et selon Polybe cela transforme le peuple en une sorte d'enfant gâté et donc ces enfants gâtés vont finir par s'essayer guidés par leurs sentiments par euh plus par la raison mais par la passion et donc ça devient l'ouclocratie qui est le pouvoir à la foule comme un ensemble d'individus guidés par ses sentiments et par ses émotions et non plus par la raison et pour lui on est dans le pire système possible un système qui est mauvais vraiment très mauvais qui conduit la situation à s'effondrer et si le cycle reprend d'après Polybe à ce moment-là cet effondrement il en sort une monarchie puisque qu'un roi une personne va sortir de l'eau et redresser la cité et devenir roi donc ça c'est le cycle d'Anacyclos selon Polybe et ce qui est intéressant dans ce qu'écrit Polybe également c'est que cette théorie explique pourquoi selon lui Rome est enfin entre autres il y a d'autres raisons mais pourquoi Rome est meilleure ? parce que Rome d'après Polybe est un système mixte un système composite parce que c'est un système qui a des institutions que Polybe considère monarchiques avec les consuls des institutions qu'il considère aristocratiques avec le Sénat et des institutions qu'il considère comme démocratiques avec les magistrats de la plèbe et les commis et que comme ces différentes institutions qui représentent ces différents types de pouvoir sont en interaction et en se contrebalance et d'après Polybe on est sur un équilibre parfait entre les trois cela évite cette dérive aucun pouvoir ne peut prendre l'ascendant parce que l'autre l'empêche de dériver et donc selon Polybe le système romain était parfait et extrêmement stable ce qui au final n'a pas été vrai puisque le système romain a fini par s'effondrer entre moins 44 et moins 27 avant Jésus-Christ le système de la république romaine mais on était quand même à l'époque où Polybe écrit ça c'est vers 150 avant Jésus-Christ le régime romain avait entre 300 et 350 ans 350 ans d'après les légendes donc d'après ce que Polybe considérait comme vrai et il a quand même survécu un siècle malgré les crises qui commençaient à s'accumuler de plus en plus donc si ce régime était loin d'être aussi parfait que Polybe le disait il faut lui reconnaître que c'était un régime d'une efficacité remarquable pour l'époque et un des plus efficaces de son époque en tout cas un des plus efficaces que Polybe connaissait même si son analyse est fortement biaisée par l'admiration qu'il a développée pour Rome donc voilà c'est terminé pour cette vidéo qui sort un peu du format habituel parce que voilà j'avais déjà envie de faire une vidéo un peu plus courte parce que parce que voilà je suis plus à l'aise sur les formats courts et puis je trouvais le sujet intéressant donc voilà et puis si ça vous a plu je vous invite à aimer cette vidéo le petit pouce bleu ça fait plaisir à la partager pour nous aider enfin nous aider oui à nous faire connaître et puis partager la connaissance qu'on essaye d'apprendre aux gens vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et puis si vous avez des questions ou des remarques les commentaires sont là pour ça au revoir tout le monde et puis